Parfois, même les personnes les plus proches de nous peuvent nous trahir de la pire des façons. C'est l'horrible expérience que vivra un adolescent en 2003. Et c'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes le 31 mai 2003 dans le quartier de Fishtown qui se situe à Philadelphie. Un groupe d'adolescents profite de leur samedi après-midi et ils décident de faire du VTT dans le quartier. Ils s'aventurent dans une zone industrielle où se trouve également une zone boisée surnommée Les Sentiers. Ils roulent dans la zone, ils passent sur différents chemins de gravier et à 14h ils font une découverte macabre. Sur le chemin, ils voient des eaux couvertes de sang. Ils ne comprennent pas trop ce qu'il se passe et ils décident de continuer d'explorer les lieux. Pas très loin de ces ossements, ils découvrent le corps d'un homme couvert de sang, sans vie. Les adolescents appellent immédiatement la police et les policiers arrivent sur place. En moins d'une heure, l'équipe médicale et scientifique balise la zone et commencent leurs recherches d'analyse. Le corps retrouvé est celui d'un jeune homme mais il est impossible de l'identifier, il n'a aucun document sur lui. Il a visiblement été attaqué de façon extrêmement violente. Ils constatent qu'il a reçu de nombreux coups au niveau de la tête et de ce fait, la reconnaissance de la victime n'est même pas possible visuellement. En explorant les alentours, les inspecteurs aperçoivent une sorte de cabane aménagée dans les bois où se trouve un sans-abri. Lorsqu'ils observent la cabane et découvrent l'homme, il a du sang au niveau du visage. Lorsqu'on lui demande comment il s'est fait ça, il répond qu'il s'est coupé lui-même. C'est assez suspect pour les policiers et ils décident de l'amener au poste de police pour pouvoir l'interroger. En parallèle, le corps est transporté pour qu'une autopsie soit effectuée. Le médecin légiste constate que chaque osse du visage est brisée, excepté sa pommette gauche. Au vu de l'apparence du sang, ils parviennent à la conclusion que le meurtre s'est déroulé récemment, dans les 24 heures qui ont précédé la découverte du corps au maximum. Les coups au niveau de sa tête ont été si violents que son crâne est presque séparé en deux. Cette mort est d'une violence sans nom. Un autre détail est la disposition des vêtements. Son pantalon est descendu au niveau de ses chevilles. Et il y a également le fait qu'il a une blessure au niveau de sa main qui commence à cicatriser. Elle a donc été faite avant le meurtre. Mais qui est la victime ? C'est ce que les policiers doivent découvrir. Pour ça, ils épluchent les disparitions récentes de la ville de Philadelphie. Et ils remarquent qu'un homme a déclaré la disparition de son fils seulement quelques heures auparavant. Ce garçon travaille dans le domaine de la construction. Ce qui pourrait correspondre à la blessure sur sa main. En effet, Paul Sweeney a déclaré la disparition de son fils Jason Sweeney, 16 ans, qu'il n'a pas vu depuis le vendredi après-midi, soit la journée d'avant. Les policiers ont la dure tâche d'aller parler à Paul et lui expliquent qu'ils ont retrouvé un corps et qu'il peut s'agir de son enfant. Il faut qu'ils puissent l'identifier. Et c'est ce que va faire Paul en se rendant à la banque. Le visage du garçon est défiguré. Et c'est très compliqué de le reconnaître ainsi. Malgré tout, il confirme qu'il s'agit de son fils. En voyant la blessure sur sa main, il venait de se blesser quelques temps auparavant. Comment une chose pareille a pu arriver ? Jason n'avait aucun problème. C'était un bon garçon, gentil et responsable. Jason Sweeney est un adolescent de 16 ans qui vit avec ses parents dans le quartier de Fishtown à Philadelphie. Sa vie diffère un peu de celle des autres adolescents de son âge car Jason ne va plus au lycée. Il a pris la décision d'arrêter l'école à ses jeunes pour se lancer dans le monde professionnel. Il travaille désormais avec son père dans le domaine de la construction. Et il aide surtout son père qui est entrepreneur pour un projet de bâtiment à Philadelphie. Grâce à ce travail, Jason arrive à mettre de l'argent de côté. Il touche 500$ par semaine. C'est un garçon qui travaille dur. Il est responsable et apprécié de ses proches. Il a récemment pris la décision de rejoindre la Navy l'année suivante. Il a été accepté mais il a besoin de plus d'argent pour pouvoir y rentrer. Les policiers sont toujours en train d'interroger le sans-abri qu'ils suspectent d'avoir tué Jason pour lui voler son argent. Mais il n'a rien sur lui. L'homme explique qu'il a passé tout le vendredi dans un refuge pour sans-abri. Et cela va être confirmé. Il n'est donc pas responsable de la mort de l'adolescent. Les policiers interrogent sa famille pour essayer de comprendre les événements et elle lui raconte ce qu'elle sait sur la journée du vendredi. Vers 16h, Jason part du domicile et il dit à ses parents qu'il va rejoindre sa petite amie Justina Morley. Il est de très bonne humeur. Il vient d'être payé et il a envie de lui faire plaisir avec cet argent. C'est donc avec cette bonne humeur qu'il dit au revoir à ses parents. Mais Jason ne rentrera jamais chez lui. Ça ne fait pas très longtemps qu'il est en couple avec Justina, environ deux semaines. Mais c'est sa première petite amie. C'est une histoire importante pour lui. Il a même l'intention de la présenter à ses parents ce week-end-là. C'est une fille de 15 ans. Elle va toujours au lycée, mais ça ne fait pas très longtemps qu'elle est dans cette école. C'est la nouvelle élève du lycée. Edward Basing Junior, le meilleur ami de Jason depuis l'école primaire, et un autre ami appelé Nicolas Coya, sont au lycée privé catholique avec Justina. Et c'est eux qui la présentent à Jason. Dès le début, il a le béguin pour elle. C'est une jolie fille, très sociable, avec beaucoup d'amis et les parents de Jason sont ravis de le voir s'épanouir dans sa nouvelle relation. Malheureusement, Justina n'est pas une fille aussi bien qu'il le pense. Il y a une part plus sombre chez elle, une adolescence et une enfance tourmentée. Elle a commencé à consommer de la marijuana à l'âge de 10 ans. Et rapidement après, elle a commencé à consommer d'autres drogues, dont la cocaïne. En 2002, elle est internée car elle a un comportement très inquiétant. Elle s'auto-mutile, elle écrit des poèmes sur le suicide et elle consomme de la drogue régulièrement. Sa mère confiera qu'elle a commencé à se mutiler les poignets à l'âge de 10 ans. Elle est donc placée dans cet établissement, mais elle ne veut pas y rester. Elle dit à sa mère que si elle ne la fait pas sortir de là, elle se donnera la mort. Sous la pression et malgré la désapprobation des médecins, elle fait sortir sa fille et elle la ramène à la maison. Justina n'a pas pu finir son année scolaire avec tous les problèmes qu'elle a eu et elle est exclue de son lycée. Elle se retrouve alors dans le lycée catholique privé pour recommencer son année scolaire. Et c'est là qu'elle fait la connaissance d'Edward et Nicolas puis Jason plus tard. Les policiers l'interrogent en premier puisque c'est elle que Jason devait retrouver cette journée-là. Arrivé au poste de police, ils lui annoncent la mort de Jason et ils sont choqués par le manque de réaction de sa part. Il n'y a pas vraiment d'émotion qui semble la parcourir. Elle reste presque de marbre. Elle explique qu'elle a vu Jason pour la dernière fois le vendredi après-midi. Ils devaient la retrouver le soir même car ils organisaient une fête tous ensemble mais il n'est jamais venu. A cette fête se trouvait son meilleur ami Edward, Nicolas et le grand frère de celui-ci Dominique. Les policiers convoquent les autres jeunes pour les interroger. Leurs versions sont les mêmes. Jason devait venir à la fête mais il n'est jamais venu. Tous soutiennent qu'ils ne voient personne qui pourrait lui faire du mal. Tout le monde l'adore, c'est quelqu'un de bien. Peu de temps après, la sœur de Jason et son père ils rentrent chez eux lorsqu'ils aperçoivent Nicolas et Edward devant leur maison. Ils ne leur disent pas qu'ils sont tristes pour ce qu'ils viennent d'apprendre ou bien choqués de ce qu'il arrive à leur ami. Rien de tout ça. Tout ce qui les préoccupe, c'est de savoir ce que les policiers ont dit, mais d'une façon beaucoup trop suspecte. Et après cette rencontre, la famille de Jason appelle les policiers et elle rapporte la conversation. Elle leur dit qu'il y a quelque chose de louche avec ces jeunes. Ils en savent plus, ils en sont sûrs. Suite à cet appel, les policiers convoquent à nouveau les adolescents et ils recommencent les interrogatoires. Ils tentent de leur mettre la pression et de les faire craquer. Ils disent à Justina qu'elle en sait plus et qu'elle ferait mieux de parler. Que la première personne qui avouera sera celle qui pourrait obtenir un arrogement. En entendant ça, elle décide de leur raconter les faits. Elle déclare que ça ne devait pas se passer comme ça. Le plan était d'attirer Jason dans les bois et de seulement le voler. Mais les choses ont mal tourné. Elle était impuissante face aux garçons et elle n'a pas pu aider Jason. Les autres interrogatoires continuent et chacun des garçons confesse ce qu'il a fait et ils donnent leur version des faits. Grâce aux aveux Nicolas, on va comprendre que Justina n'est pas si innocente qu'elle le prétend. Et on va pouvoir surtout reconstituer tous les éléments de cette journée tragique. Le plan avait été élaboré avant cette journée et tous étaient d'accord et ils savaient que Jason allait perdre la vie. En premier lieu, ils devaient s'attaquer à lui en l'emmenant un week-end en voyage. Sauf que ça n'a pas fonctionné car juste avant de partir, le père de Jason lui a demandé de travailler pendant le week-end. Ils ont alors mis en place un autre plan où Justina servira d'appât. Ce vendredi 20 mai 2003, elle appelle Jason pour lui donner rendez-vous dans l'endroit surnommé les sentiers. Les jeunes avaient l'habitude de s'y retrouver pour faire la fête. Jason dit au revoir à ses parents et quitte le domicile à 4 heures. Ils retrouvent Justina sur place et elle l'entraîne dans les bois. Pour le convaincre, elle lui dit qu'ils vont avoir des relations sexuelles. Jason, c'est un adolescent de 16 ans et il n'a eu aucune expérience auparavant. Et là, sa copine lui propose de passer ce cap. Il accepte et il la suit. Ils arrivent jusqu'à une zone isolée et elle commence à le déshabiller et à le faire s'allonger. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les autres garçons sont à côté, cachés dans les bois. Après quelques minutes, ils surgissent des bois et courent en cette direction. Edward le frappe en premier avec une hachette, puis les autres continuent de frapper avec un marteau et des pierres. Ils confieront que Jason a supplié pour sa vie. Il a supplié son meilleur ami qui a continué de le frapper. Lorsqu'ils se sont assurés qu'ils n'étaient plus en vie, ils lui ont volé ces 500 dollars qu'ils se sont partagés et ils se sont tous pris dans les bras se félicitant. Justina n'est pas la seule consommatrice de drogue. Tout le groupe, excepté Jason, en consomme. Par contre, ce jour-là, ils n'avaient rien pris. Ils n'étaient pas sous l'influence d'une quelconque drogue. Et c'est ainsi qu'ils vont dépenser l'argent dérobé en achetant différentes substances. Et pour finir leur journée, ils vont faire la fête tous ensemble. Les policiers, lors de l'interrogatoire d'Edward, vont comprendre qu'il ne l'a pas fait que pour l'argent. Il voulait impressionner Justina. Ce que ne savait pas Jason, c'est qu'elle ne le fréquentait pas que lui. Elle avait des relations sexuelles avec les trois autres garçons en échange de médicaments ou de drogue. Un autre détail glaçant qui est dévoilé par Dominique est que l'idée du meurtre serait venue après avoir écouté la chanson Helter Skelter des Beatles plus de 40 fois. Tout comme Charleston l'avait fait avant de lancer son groupe commettre des meurtres à Los Angeles. On apprendra plus tard qu'un autre de leurs amis était au courant de leurs plans. Il lui en avait parlé. Et il les avait vus juste après les faits, couverts de sang. Ils n'avaient pas l'air perturbés du tout. Ils étaient au contraire de très bonne humeur. Et d'après les policiers, Edward n'a montré aucun remords pour avoir tué Jason. Qu'il continue d'appeler « mon meilleur ami » pendant tout l'interrogatoire. Les jeunes sont arrêtés et sont accusés du meurtre de Jason. Le procès commence, mais au vu de la gravité des faits et du manque de remords des accusés, ils sont jugés en tant qu'adultes. Pendant le procès, l'avocat de Justina va invoquer son passé compliqué, ses tentatives de suicide et son addiction à la drogue afin de la rendre moins responsable. Il explique qu'elle n'a pas commis les faits. Elle a seulement été un instrument pour y parvenir. Malheureusement pour la défense, l'accusation a en sa possession des lettres qu'elle a envoyées depuis sa cellule aux autres garçons. Je suis une garce de sang-froid, adorant la mort, qui survit en me nourrissant des faibles et des solitaires. Je les attire et ensuite je les écrase. Je suis coupable, mais je ne me sens toujours pas coupable de quoi que ce soit. J'apprécie toujours mes flashbacks. Ils me réconfortent. Je les aime. Étant donné qu'elle avait été la première à parler, elle obtient un accord en échange de son témoignage contre les trois garçons. Elle plaide coupable de meurtre au troisième degré et elle est condamnée à 35 ans de prison avec un minimum de 17 années en détention. Les trois autres accusés ont un procès commun et ils sont déclarés coupables de meurtre avec préméditation. Ils sont condamnés à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération. Le père de Jason, Paul Sweeney, est présent et il s'adresse à Dominique. Il lui dit « Regarde-moi Dominique, je sais que tu penses avoir des yeux diaboliques, mais les miens vont te fixer tous les soirs pour le reste de ta vie ». Ce à quoi elle répond « Je n'ai jamais pensé que j'avais des yeux diaboliques, mais à part ça, je suis cool ». L'avocat des garçons fait une requête pour qu'ils puissent avoir la possibilité de demander la liberté conditionnelle plus tard. Mais cela est refusé par le juge qui déclare « Il y a un tel niveau d'inhumanité qui existe dans ces faits. C'est un acte totalement dépravé ». Concernant les réels motifs du meurtre, l'argent est le premier, mais peut-être que ce n'est pas la seule raison. Dans cette affaire, il semble y avoir de la jalousie envers Jason pour sa réussite financière et sa vie différente des adolescents qui sont au lycée. Les garçons sont toujours en détention à l'heure actuelle, mais Justina est sortie de prison en décembre 2020. Elle est à présent en liberté conditionnelle. Les parents de Jason ont créé une fondation en son nom. Il s'agit d'une bourse d'études pour la Valley Forge Military School, l'école dans laquelle Jason rêvait d'entrer. Cette affaire m'a beaucoup fait penser à celle de Seth Jackson. Là encore, c'est un groupe de jeunes adolescents qui deviennent des tueurs sans remords et qui tendent un piège à celui-ci en utilisant une autre personne qui sert d'appât. Cette affaire est vraiment triste. Jason voulait juste vivre sa vie, avoir une petite amie, devenir un Marines, mais ses soi-disant amis lui ont arraché tout ça. Il s'est fait trahir de la pire des façons et qui plus est, par son meilleur ami depuis plus de dix ans. Ce qui me touche encore plus, c'est que la famille de Jason dit que c'est un garçon qui, il était tellement généreux, envers les personnes qu'il aimait, que si Edward lui avait demandé, il lui aurait donné ses 500 dollars. Mais était-ce vraiment la raison ? Ils auraient pu le voler sans commettre un meurtre aussi abominable. La drogue entre en jeu dans cette affaire. Elle fait sûrement partie des motivations pour obtenir de l'argent. Mais au moment des faits, ils étaient tous pleinement conscients de leurs actes. C'est tout pour cette affaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer la petite cloche pour les notifications. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501